Oui, c'est ça l'erreur en fait. L'erreur c'est de penser que s'investir dans le secteur agricole, c'est faire la production agricole. C'est-à-dire qu'avoir la minoterie est plus intéressant comme investissement pour un paysan, parce que là il peut avoir un marché sûr avec un contrat d'une minoterie, il va savoir que quand il produit, il a énergie. Donc tu peux être producteur agricole, mais sans avoir un terrain et sans avoir un seul employé. Alors bienvenue sur Emergence, nous sommes encore une fois avec Patrick Moulomba dans notre série de vidéos sur l'agribusiness. Alors agriculture, quand beaucoup, je suis prêt à dire 90% ou 90% comme on dit ici au Congo, 90% des gens de la diaspora, je pense immédiatement qu'on dit agriculture au pays, ils se voient en train de soit eux-mêmes gérer une concession de terres plantées, faire la récolte et tout ça, ou bien gérer une équipe qui le fait pour eux. Alors peut-être tu peux un peu élargir notre vision de… Oui, c'est ça l'erreur, l'erreur c'est de penser que s'investir dans le secteur agricole, c'est faire la production agricole, ou l'élevage par exemple. Donc en fait le plus grand besoin, même ici en RDC, c'est même pas la production agricole. Parce qu'il y a déjà des paysans, 70% de la population pratique l'agriculture de production, mais ils les pratiquent mal, ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas de l'accompagnement technique important, et surtout ils n'ont pas des marchés. Ça veut dire que nous, nous avons deux minoteries maintenant, que nous avons installées. C'est-à-dire qu'avoir la minoterie est plus intéressant comme investissement pour un paysan, parce que là il peut avoir un marché sûr avec un contrat d'une minoterie, il va savoir que quand il produit, il a une mission. Mais maintenant la qualité de la production n'est pas bonne. L'humidité, le contenu d'humidité de la graine n'est pas bonne à la récolte, donc il faut les accompagner techniquement pour les former à amener un produit que tu vas pouvoir transformer facilement, et que tu as ces moules ou ta farine, ou quoi d'autre que tu veux faire soit de bonne qualité. Ensuite, il y a tout ce qui est outils et équipements. Donc tracteur, sémoire, tous les outils aratoires, vous faites des trucs, ça manque. C'est un manque client, mais c'est trop cher. Donc quelqu'un qui veut s'investir dans l'agriculture peut seulement s'investir dans le côté technique. Équipement. Équipement, ça veut dire moi je vais fournir des équipements. Avec un tracteur par exemple, que tu achètes usagé au Canada, 30 à 15 000 $, avec ça sur une année, tu peux faire 80 000 $. Juste en le louant, en le faisant louer pour le labour et l'ersage, et le billonnage. Et dans les saisons agricoles, c'est impossible de trouver des tracteurs. C'est très difficile de trouver des tracteurs. Les amis, on vous donne des informations gratuites, mais qui ont beaucoup de valeur, et qui peuvent vraiment changer votre entreprise, ou vous permettre de réussir dans vos projets. Donc, s'il vous plaît, partagez la vidéo pendant que vous y êtes, donnez un pouce. Je suis sûr que ça vous livre beaucoup de valeur. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne. Voilà. Donc, continuez Patrick. Oui. Donc, par exemple, avec Kilimo, qui est une autre de nos filiales, c'est là qu'on investit. On investit dans tout ce qui est intrants agricoles. Nous avons un contrat exclusif avec Western Seeds, une compagnie kenyane qui produit les sémences hybrides pour le maïs, le maïs blanc. On a des ententes avec Indigo pour les produits phytosanitaires. On est en train d'acheter toutes sortes de sémences végétales pour les produits maraîchères, les cultures maraîchères. Et tout ce qui est outils aussi, nous avons un projet d'installer des parcs d'équipement, des parcs d'équipement agricole centralisés dans les territoires pour pouvoir donner accès aux services aux paysans. Donc, les paysans, ils ont besoin des sémences, ils ont besoin d'équipement, ils ont besoin de fertilisants, surtout du biofertilisant. OK. Et ils ont besoin d'accompagnement technique. OK. Donc, tu peux être producteur agricole, mais sans avoir un terrain et sans avoir un seul employé. Tu travailles directement avec les paysans, ou tu les encadres avec peut-être deux agronomes ou trois agronomes. Tu finances, tu pré-finances les sémences, tu pré-finances les outils. Et à la fin, tu achètes toute la production et tu vas vendre un minoterie. Super. Il faut bien que tu installes toi-même un minoterie, comme nous avons fait, et tu commercialises le produit chinois. Voilà.